Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et surtout, merci de nous rejoindre au compte de cette grande édition de la soirée. Passation de pouvoir ce lundi à la Cour constitutionnelle. Le nouveau président élu, Mohamed Lamine Bangoura, a officiellement pris fonction. Le président dessus, Kenefasa, l'a brillé par son absence, estimant qu'il reste et demeure le président de l'institution. Le nouvel élu, lui, s'engage à sauvegarder la loi guinéenne, contribuée au renforcement des valeurs démocratiques. Mohamed Valèque Touré, Abdoulaye Kamara. Désormais, c'est Mohamed Lamine Bangoura qui va diriger la haute fonction de président de la Cour constitutionnelle de Guinée. Une passation de pouvoir qui se passe à l'absence du président destitué. Kenefasa. Ce acte réglementaire du chef de l'exécutif a en réalité comme objet que de rendre possible pour le nouveau président de la Cour constitutionnelle l'exercice de sa fonction de gestionnaire administratif et financier de l'institution tel que prévu par l'article 88 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante suscite déjà l'inquiétude sur certains guinéens. Les défis restent énormes, mais le nouvel entrant promet de restaurer l'image de la Cour constitutionnelle tout en sauvegardant la loi guinéenne et l'indépendance de l'institution. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment de garder le secret de délibération et de vote, de ne pas prendre aucune position publique sur les questions rélevantes de la compétence de la Cour. Ces principes, mesdames et messieurs, je m'engage à respecter et à les faire respecter à la lettre. Professeur de droit depuis une trentaine d'années dans des universités guinéennes, Mohamed Lamine Bangoura donne déjà l'assurance que la Cour constitutionnelle ne dérégera pas sa mission qui est celle de contribuer au renforcement des valeurs démocratiques dans le pays. Nous évoluons ensemble depuis plus de trois ans et je suis conscient de vos préoccupations et aspirations. Envie d'assurer le bon fonctionnement de la Cour, je m'y employerai à y faire face avec mes collègues conseillers car l'amélioration de la capacité opérationnelle du personnel administratif sera l'une de nos priorités. La radeau Rencontre africaine pour la défense des droits humains rosse le ton sur le mode de fonctionnement des institutions républicaines fragilisées et influencées par l'exécutif sur cet état de fait la structure contre faire des sensibilisations afin de suivre des institutions modèles à travers le monde. Elle était absente sur la scène sociopolitique du pays il y a quelques temps. Ces derniers événements ne la laissent pas indifférente. C'est la radeau. La rencontre africaine pour la défense des droits humains se prononce elle aussi sur la crise à la Cour constitutionnelle. Cette crise de la Cour doit interpéder l'ensemble des Guinéens dans la mesure où cette institution est la dardienne de la stabilité des institutions républicaines. C'est elle qui tange toutes les crises institutionnelles y compris l'exécutif. Entre indignation et dénonciation, les conférenciers expliquent encore les conséquences de l'affaiblissement des institutions républicaines. On a besoin de rétablir dans ce pays un certain nombre de paramètres sociaux tels que la justice morale, conditions indispensables pour la paix et la cohésion sociale. Après le réquisitoire des représentants de la radeau en Guinée, des propositions ne manquent pas de leur part. Ils envisagent de conscientiser la jeunesse en passant par des programmes de sensibilisation. Nous allons passer d'abord en premier temps par la sensibilisation mais aussi par des actes concrets que nous allons poser au fur du temps. La radeau est basée au Sénégal depuis 30 ans. Elle protège et défend les droits humains en Afrique. Éducation dans ce journal. Le ministre de l'Éducation a effectué une visite de Thérèse lundi dans plusieurs établissements publics. Objectif, s'assurer de la présence effective des enseignants dans les salles de classe. Marie-Anne Foudicamara, Ibra Mansouri, 5 Souman nous signent ce reportage. Lycée 2 octobre, première étape de cette tournée. Ici, sur 21 professeurs, 20 ont reprendu présent parmi lesquels 10 titulaires. Le bémol, c'est l'absence dans les salles de classe des élèves. Le proviseur fait l'état des lieux. Les profs sont là tous ce matin. Vous voyez combien de fois ils sont nombreux. Nous sommes prêts à dispenser les cours. L'encadrement, tout le monde est présent. Tous les profs sont présents. Mais malheureusement, le bémol ce matin parce qu'il n'y a pas d'enfants. A l'école primaire, collège et lycée Lambany, enseignants et élèves sont venus au nombre. L'établissement est en rénovation. Au lycée Elach Boubakar, bureau Diallo dans la commune de Matoto, le constat est de même. Nous avons 15 professeurs sur 16. C'est le personnel d'encadrement. Et le personnel d'association des classes, il doit y avoir en tout 22 professeurs. Mais compte de la rénovation, toutes les classes ne sont pas rendues. On a rendu 5 classes. Donc on a 14 professeurs. Sur les 14, on a 12 professeurs présents. Satisfait, le ministre de l'Education, partout sur son chemin, a félicité et encouragé les enseignants présents. C'est une leçon de satisfaction. Par cette tournée, j'ai constaté que la reprise des cours est effective. En tout cas, partout où nous sommes passés, nous avons vu des élèves et leurs enseignants en classe en train de faire des leçons. Il faut préciser que les cours ont effectivement repris par un droit. Juste après cette tournée, le ministre a fait une déclaration dans laquelle il invite les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école et aux enseignants de privilégier l'avenir de la Guinée. Maurice Angaré est au micro de Mariam Foudicamara et Ibrah Mansoury Sengsouma. La rentrée scolaire a effectivement eu lieu sur toute l'étendue du territoire national le 3 octobre 2018. Dans l'ensemble des établissements scolaires de notre pays, des enseignantes et enseignants ont, pour la plupart, été au rendez-vous de leurs devoirs, tandis que peu d'élèves se sont présentés. Le gouvernement rassure que les dispositions idoines sont prises pour sanctionner sévèrement tous les fauteurs de troubles qui viseraient à entraver le bon déroulement des cours dans les écoles. Je vous invite, chers parents d'élèves, à mettre les enfants sur le chemin de l'école. Quant à mes collègues enseignants, je leur demande instantanément de privilégier l'avenir de notre chère Guinée sur des intérêts personnels.